Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier basé sur le Nord Gironde. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un bon investissement immobilier et plus particulièrement, qu'est-ce qu'un bon investissement immobilier sur le Nord Gironde. A tout de suite ! Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, tu vas trouver dans la description de la vidéo les deux liens qui vont bien si tu souhaites aller plus loin avec moi, que tu sois vendeur ou acheteur sur le Nord Gironde, tu vas trouver ton lien qui va bien. En plus, tu vas pouvoir télécharger plein de documents que j'ai construits pour t'aider dans ton projet de vente ou d'achat. Tu cliques dessus, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'un bon investissement immobilier et surtout, qu'est-ce qu'un bon investissement immobilier basé sur le Nord Gironde puisque c'est surtout ça en réalité qui nous intéresse. Pourquoi aujourd'hui je vous fais cette vidéo ? Tout simplement parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions ces temps-ci sur le blog ou même dans la clientèle, sur le terrain, qui souhaitent investir. Alors en ce moment, avec la crise sanitaire, ils osent pas trop. Est-ce que le marché baisse ? Est-ce qu'ils montent ? Est-ce que c'est le moment d'acheter ? On se pose toujours ce genre de questions dans ces moments de crise. Donc c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Alors justement, quelle est la situation immobilière sur le Nord Gironde suite à cette crise ? Enfin suite, parce qu'on est toujours du coup au mois de décembre et à la sortie du deuxième confinement. Quelle est la situation ? En fait, vous savez, je crois que cette crise, aussi horrible soit-elle, n'a pas pour le moment un réel impact sur l'immobilier, sur le Nord Gironde. En réalité, je constate un nombre moyen de ventes identiques quasiment sur le secteur à l'année dernière. Alors, on a eu d'abord un premier confinement, effectivement, où on ne pouvait rien faire. On a quand même réussi à signer des compromis de vente par procuration. Donc il y avait quand même une réelle volonté d'acheter et de vendre. Donc ça nous a sauvés un petit peu dans cette période-là. Et ce qui s'est passé à la fin du second confinement, c'est qu'en fait, il y a eu une explosion des ventes immobilières, tout simplement parce que tous les projets étaient dans les starting blocks. Donc tous les acheteurs attendaient vraiment le jour J pour pouvoir se positionner, faire leurs transactions en fait. Donc toutes les transactions se sont faites en même temps. Donc le retard finalement qu'on a eu pendant les deux mois du premier confinement, en fait, on les a rattrapés jusqu'au mois de juillet à peu près. Voilà, pendant trois mois, juin, juillet, deux mois, ça a vraiment super bien tourné. On a rattrapé le retard de ce qui ne s'est pas fait justement pendant les deux mois de confinement. Après, il y a eu le mois d'août, ça s'est quand même bien calmé. Les gens sont partis en vacances. Les gens ont réalisé leur projet. Donc ça s'est vraiment calmé. Septembre, il y a eu la rentrée. Ça repartit un petit peu, mais c'était comme chaque année à ce moment-là. En réalité, on vend, mais ce n'est pas non plus la folie. Après, deuxième confinement. Donc là, on pouvait faire la moitié de notre travail puisqu'on nous dit qu'on avait le droit de rentrer des mandats, mais en même temps, on nous dit qu'on ne pouvait pas les vendre tout simplement parce qu'on n'avait pas le droit de faire les visites. Aujourd'hui, au mois de décembre, on a le droit de faire les visites, mais on n'a pas le droit de faire de visites. Du moins, on va attendre le 15 décembre pour des investissements locatifs, justement. Donc voilà, c'est un peu flou en ce moment, mais en tout cas, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur vraiment est-ce que cette crise a un impact sur le secteur. D'autre part, en ce qui concerne les financements, puisque là aussi, la crise a un impact direct, sur toutes les ventes que j'ai faites ces derniers mois entre les confinements, même pendant les confinements parce que j'ai fait aussi des ventes par procuration, les ventes, les banques ont suivi au niveau des dossiers bancaires. Alors, on entend dans les médias, ça y est, les banques n'apprêtent plus, n'apprêtent plus, n'apprêtent plus. En tout cas, cette année, j'ai fait 40 transactions et elles ont toutes suivi, pour la plupart, à part une où c'était un refus par rapport à des problèmes de santé. En tout cas, tous les dossiers étaient suivis et ils n'étaient pas plus carrés qu'un autre. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas eu à me plaindre et je crois que mes confrères non plus sur le secteur. L'année, malgré ce qu'on nous dit, l'année sur le Nord-Gironde en ce qui concerne la transaction immobilière est plutôt bonne. Maintenant, c'est vrai que si on attend, voilà, si ça ne se règle pas, peut-être que ça aura des conséquences sur le futur. Aujourd'hui, en tout cas, c'est trop tôt pour le dire. En 2020, en immobilier sur le Nord-Gironde, l'année, et je crois que j'ai sollicité plusieurs confrères un peu partout en France, on a tous le même discours, on a tous rattrapé le retard après le premier confinement, on a tous été confrontés à ce deuxième confinement où on ne pouvait pas faire les visites. Et là, pareil, on est en train de rattraper ce qu'on n'a pas fait dans la première partie du confinement. Donc, finalement, cette année, tout va bien. Maintenant, on verra en 2021 comment ça se passe. Mais en tout cas, cette année, ça va. Ce qui nous emmène, du coup, à l'investissement. Alors, certes, en ce moment, on ne peut pas faire de visites pour des investissements. Il faut attendre le 15 décembre. Mais j'ai quand même pas mal de questions. Il y a une réelle demande. C'est ce que je te disais tout à l'heure, d'ailleurs. Il y a une vraie volonté d'achat sur le Nord Gironde, comme partout en France, d'ailleurs, j'ai l'impression. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vraiment trop de problèmes à se faire en ce moment, question immobilier. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur l'investissement par l'intermédiaire du blog. Le blog qui est vraiment en train d'exploser, d'ailleurs, puisqu'on est à plus de 40 000 visites par mois. Je vous remercie vraiment, d'ailleurs, pour votre fidélité. Et ces derniers temps, voilà, pas mal de questions sur l'investissement. Pourquoi investir ? Qu'est-ce qu'un bon investissement ? Où investir ? Voilà. Bon, aujourd'hui, vu que je suis basé sur le Nord Gironde, on va parler vraiment du Nord Gironde. On va rappeler un petit peu les fondements d'un bon investissement. Et on va surtout se spécialiser sur le secteur du Nord Gironde. Alors, je dirais que la première chose pour faire un bon investissement, justement, ça va être de te demander pourquoi tu veux investir. Parce que, certes, on peut investir dans l'immobilier, mais on peut investir pour plusieurs raisons. Et si tu ne sais pas pourquoi tu veux investir, tu ne vas pas forcément te diriger vers les biens les plus rentables de ton secteur. Et tu ne vas pas avoir une vraie stratégie. Donc, la première base, c'est qu'il faut que tu te prépares, que tu te formes, parce que tu vas voir que c'est très complexe et que tu saches pourquoi tu veux investir. Est-ce que tu veux investir parce que tu veux faire du patrimonial, être rentable dans 20 ans ? Est-ce que tu veux transmettre à ta famille ? Est-ce que tu veux, à tes descendants, est-ce que tu veux investir ? Est-ce que tu veux faire du cash tout de suite, c'est-à-dire viser des biens vraiment très rentables avec du cash flow ? Est-ce que tu veux faire de l'achat-revente ? Parce que ça, c'est encore autre chose, c'est encore plus complexe. Donc, il va falloir que tu saches pourquoi tu veux investir, parce qu'en fonction de ta stratégie, de ton objet, tu vas justement pouvoir déterminer toute une stratégie avec les trois leviers qu'on va voir juste après, ce qui va te permettre, en fait, de pouvoir tabler une stratégie carré et de ne pas te tromper surtout. Parce que si tu te trompes, vu l'investissement boulier, ce que ça coûte en termes d'argent, tu risques de le regretter. Et je dirais encore plus grave si tu vises un premier investissement, parce que très souvent, on dit que le premier investissement, c'est celui qui va un peu faire découler la suite si tu souhaites après investir plus tard. C'est-à-dire qu'en gros, tu te plantes ton premier investissement, la banque, elle risque de ne plus te suivre, tout simplement. Et tu vas peut-être te retrouver avec un bien pas rentable, un effort d'épargne et ça va être la galère ou un bien un peu liquide. Tu vas galérer peut-être même pour le revendre. Donc, c'est pour ça que, première chose à faire, te préparer, savoir pourquoi tu veux te lancer dans l'investissement et surtout, te former. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un bon investissement immobilier en règle générale ? Alors, je vais te présenter, moi, ma philosophie de l'investissement qui n'engage que moi. Bien que, quand je vois certains clients se mettre dans une merde monumentale parce qu'ils sont en situation d'effort d'épargne, ce qu'on appelle aussi, au bout d'un moment, quand on ne peut plus payer ses charges, le cash squeeze, à la différence du cash flow, peut-être que pas mal de personnes devraient écouter ces conseils. Donc, moi, si tu veux, ma philosophie de l'investissement immobilier, quel que soit le bien, il faut que ton bien, il soit rentable tout de suite et pas dans 20 ans. si tu fais un investissement, pourquoi, finalement, te retrouver en effort d'épargne ? Il faut que ton bien crache du cash flow tout de suite. C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé toutes tes charges, fiscalité comprise, il faut qu'il te reste de l'argent ou, au pire, que tu sois à zéro. Mais c'est vraiment, vraiment parce que, à la limite, tu sais que tu fais une affaire de malade. Mais il faut que ton bien soit rentable. Il ne faut pas que tu te retrouves en effort d'épargne. Pourquoi ? Parce que, déjà, premièrement, si tu te retrouves en effort d'épargne, c'est-à-dire que tous les mois, tu te retrouves finalement à injecter de l'argent dans ton bien pour payer toutes les charges inhérentes justement à ton investissement ou que tu es à la limite rentable, déjà, pour commencer, dès que tu vas avoir quelque chose, des travaux dans la maison à faire, tu vas devoir sortir de l'argent de ta poche et tu vas devoir le prévoir. Donc ça, ça va être, si tu veux, de l'argent de tes autres revenus qui vont devoir payer ton investissement. Donc là, déjà, ça ne me va pas puisque si tu fais un investissement, non seulement il faut qu'il soit rentable, mais dans la mesure du possible, il faut que tu aies assez, on va dire, de marge sous le pied pour pouvoir répondre aux imprévus. Donc ça, c'est la première chose. Investissement pas rentable égale tout de suite moindre couille dans le bien, pardonne-moi l'expression, c'est pour ta pomme et tu vas devoir du coup empiéter sur les autres revenus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu te retrouves en effort d'épargne, donc c'est-à-dire, comme je l'ai dit, que tu te retrouves à devoir injecter de l'argent tous les mois dans ton bien, au bout d'un moment, ça risque de bloquer. Et qu'est-ce qui se passe quand ça bloque et qu'on se retrouve finalement mal financièrement ? Souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On revend. Sauf que peut-être qu'au moment où tu revends, ça ne sera pas le bon moment. C'est-à-dire que peut-être que le marché aura un peu baissé, peut-être qu'il y aura beaucoup d'offres identiques à ton bien sur le marché, ce qui fait que forcément, c'est la loi de l'offre et la demande. Plus il y a d'offres, moins de demandes. Plus les prix, ils vont baisser. Et plus il y a de demandes et d'offres, plus les prix, ils vont monter. Sauf que là, peut-être qu'au moment où tu auras besoin de vendre, avec un locataire dedans, qui plus est, peut-être que ça ne sera pas le bon moment. Ce qui fait que non seulement tu vas te retrouver en effort d'épargne, c'est-à-dire que tu vas être comme ça tous les mois avec ton bien, mais en plus, au moment où tu auras besoin de le vendre, ça ne sera peut-être pas le moment le plus efficace. C'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que la plus-value latente, ça, c'est bien d'avoir une plus-value latente. Il faut y penser. Mais ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas la première raison pour investir. Sauf vraiment dans des secteurs, vraiment si tu es vraiment à Paris, Bordeaux, au centre, avec un élément, on va dire, de différenciation vraiment assez incroyable, que tu fais une bonne affaire à l'achat. D'ailleurs, une bonne affaire, ça se fait toujours à l'achat. Un bon investissement se fait à l'achat et pas à la revente, puisque si tu... Ça, je l'entends souvent, ça, de la part de mes clients. Ouais, c'est bon, je vais acheter ça 100 000. Dans 20 ans, je le vendrai 200 000. Mais on n'en sait rien. Ça reste que de la spéculation. Si ça ne marche pas, s'il y a un crash, par exemple, comme en 2007, où tout s'est effondré, avec la crise de 2008, pardon, avec la crise des subprimes, bien que c'est vrai que c'est remonté assez vite dès un an, un an et demi après, on ne peut pas le prévoir. Donc, c'est pour ça que ça ne reste que de la spéculation. Donc, me dire que j'achète, je ne suis pas rentable, mais je sais que dans 10 ou 15 ans, je revends et je me gave, entre guillemets, moi, je n'y crois pas une seconde. Je suis désolé, mais ce n'est pas ma vision de l'investissement. En revanche, si tu achètes un bien qui te dégage des revenus tout de suite, non seulement tu as effectivement une possibilité de plus-value latente, mais ça te donne beaucoup plus de souplesse puisque si au moment où tu décides de vendre, finalement, ce n'est pas le bon moment, tu ne te retrouves pas dans une situation super inconfortable à te dire, il faut que je vende, mais je sais que je risque de ne pas m'y retrouver qui plus est avec un locataire à l'intérieur. Ce qui fait que tu le sais, si tu vends avec un locataire à l'intérieur, tu vas viser principalement les investisseurs qui cherchent normalement une renta. Donc, forcément, tu ne vendras pas aussi cher que si le bien était nu. Donc, non seulement tu vas peut-être devoir vendre dans une époque qui n'est pas bonne, mais en plus avec un locataire. Donc, je ne te raconte pas la galère, entre guillemets. Donc, ouais, investissement rentable tout de suite, il faut que ton investissement il crache du cash tout de suite. Tu seras beaucoup plus à l'aise effectivement en cas de revente, la plus-value sera la cerise sur le gâteau, mais c'est surtout que tu vas te générer également des revenus passifs, c'est-à-dire que ton bien va te générer, il va te rapporter de l'argent et ce n'est pas toi qui vas en dépenser dans ton bien. Donc, voilà, ça, c'est ma philosophie de l'investissement et je pense que quand je vois les clients que je traite qui se retrouvent dans des situations pas possibles parce qu'ils se retrouvent à cracher 200 euros par mois parce qu'ils avaient oublié la fiscalité, ils s'étaient dit par exemple que c'est bon, j'ai un loyer de 500, j'ai une traite de 400, je gagne 100 euros. Mais finalement, après les assurances, après la taxe oncière, après la fiscalité, ils se retrouvent à moins 200 finalement parce qu'effectivement, ils n'avaient pas vu le projet dans la globalité. Donc, investissement rentable tout de suite qui génère du cash. Pour ça, on va travailler principalement sur trois leviers. Alors après, on va rentrer dans les détails du type d'investissement en règle générale et surtout sur le Nord-Jironde. mais pour que ton investissement il crache du cash flow tout de suite, tu vas travailler sur trois leviers. Premièrement, la banque. La banque est un excellent effet de levier. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir accéder à l'achat d'un bien avec l'argent qui ne t'appartient pas finalement pour commencer puisque c'est là la banque qui va, moyennant des intérêts évidemment, te prêter de l'argent et te faire acheter le bien. Donc, tu vas faire un crédit. Là aussi, j'entends tout et son contraire sur la durée du crédit etc. Partez du principe que si vous voulez avoir un investissement rentable tout de suite avec un maximum de cash flow, tu vas faire le crédit le plus long possible sur 20 voire 25 ans même si tu peux. Il y a des banques de plus en plus qui refusent le 25 ans pour l'investissement mais on en trouve encore plutôt pas mal. Pourquoi emprunter sur la plus longue période ? Tout simplement parce que tu vas diminuer au maximum tes mensualités ce qui fait que tu vas optimiser ton cash flow. Il y en a plein qui me disent oui mais je vais payer des intérêts oui mais je vais rembourser plus longtemps oui je suis d'accord mais en tout cas tes intérêts tu vas pouvoir les déduire de ton résultat puisque après pour payer ta fiscalité tu vas faire tes revenus moins tes charges égale ton revenu net et après ta fiscalité sera appliquée dessus donc du coup les intérêts du crédit viennent en déduction justement de ton chiffre donc ça c'est la première chose ensuite pourquoi aussi emprunter sur la plus longue période comme on l'a vu effectivement tu vas avoir des mensualités plus basses mais ça va aussi te permettre si tu aimes ça de pouvoir recommencer c'est à dire que ton taux d'endettement qui en règle générale va jusqu'à 33% à peu près en règle générale puisque là aussi les banques ne regardent pas que ça si tu te mets ici avec ta mensualité tu vas vite être freiné donc ça c'est une raison supplémentaire pour emprunter sur le plus long possible 25 ans avec la plus petite mensualité tes intérêts ils vont venir en déduction de ton chiffre d'affaires et en plus tu vas pouvoir avoir un cash flow plus gros parce que forcément tu vas avoir des mensualités plus petites et tu vas pouvoir du coup contrôler ces mensualités et pour pouvoir enchaîner un petit peu plus loin si tu souhaites acheter un bien deux biens trois biens etc donc ça pour optimiser ton cash flow la banque c'est le premier effet de levier le deuxième effet de levier c'est les travaux alors les travaux pourquoi c'est un effet de levier tout simplement parce que quand tu achètes un bien à travaux ces travaux d'amélioration alors on parle de travaux d'amélioration et de réparation et d'entretien tout ce qui va être création de surface transformer par exemple un T2 en T3 tout ça ça rentre pas par contre tout ce qui est travaux d'amélioration et de réparation vont venir aussi en déduction de tes revenus ce qui fait que grâce à cet enveloppe travaux que tu peux prévoir dans ton crédit en fait tu vas venir réduire considérablement ton chiffre en fait donc ta fiscalité en réalité et tu peux même aller plus loin c'est à dire moi en ce moment je vise carrément des biens avec déficit foncier c'est à dire que les travaux vont me générer vont me générer un résultat inférieur à zéro et tu peux aller par an à moins de 10 700 euros qui vont venir s'imputer sur tes revenus globaux c'est à dire que cet effet là des travaux va venir non seulement venir effacer ma fiscalité liée à mes revenus fonciers quand on investit en U mais en plus vont venir gommer aussi ma fiscalité liée à mes revenus globaux on peut aller jusqu'à moins de 10 700 par an qui viendront en déduction de ta tranche marginale d'imposition donc les travaux c'est super intéressant pour optimiser ton cash flow et enfin les deux sont liés troisième levier la fiscalité et là il va vraiment falloir que tu t'y intéresses si tu investis puisque si tu te trompes de fiscalité de régime tu peux passer d'un investissement super rentable à un investissement totalement pourri alors justement on va en parler un petit peu de cette fiscalité et après on passera directement aux investissements rentables sur le Nord Gironde alors dans les revenus locatifs pour la fiscalité tu as principalement deux grandes familles tu as la catégorie des revenus fonciers et la catégorie des revenus BIC les revenus fonciers ils s'appliquent pour les locations que tu vas louer en U c'est à dire non meublés et dans ces revenus fonciers donc qui sont des revenus issus du civil tu vas avoir deux sous catégories tu vas avoir le micro foncier et le régime réel donc le micro foncier tout d'abord qui est à mon sens le régime le plus pourri le fisc va considérer que tes charges annuelles représentent 30% donc ce qui fait que tout simplement sur ton chiffre sur l'ensemble de tes revenus annuels il va y avoir un abattement de 30% et c'est sur ces revenus là que tu seras taxé donc autant te dire que tu seras taxé sur 70% de tes revenus donc tu vas avoir pas mal de fiscalité à payer donc c'est souvent dans ce genre de cas où tu te retrouves en effort d'épargne et enfin la deuxième sous catégorie dans les revenus fonciers c'est le régime réel et c'est là où c'est le plus intéressant et c'est là où tu vas comprendre pourquoi les travaux sont super intéressants parce qu'au régime réel tu vas pouvoir déduire justement au centime près toutes tes charges annuelles ce qui fait que c'est là que tu vas pouvoir te retrouver en déficit foncier jusqu'à moins de 10 700 euros par an qui viendront s'imputer sur tes revenus globaux donc le régime réel tu déduis tout et si tu as des travaux justement c'est là que tu vas pouvoir venir effacer cette fiscalité des revenus fonciers puisque là justement les revenus fonciers sont fortement taxés parce qu'il va y avoir donc ton taux marginal d'imposition dans un premier temps mais en plus quoi qu'il arrive tu seras taxé 17,2% de prélèvements sociaux donc en gros tu as une double imposition d'où l'importance d'optimiser fortement cette fiscalité et c'est cet aspect là souvent que les gens oublient pour optimiser leur investissement et donc du coup ils ne se retrouvent pas du tout en cash flow mais plutôt en cash squeeze en effort d'épargne ça ce sont les revenus fonciers issus des locations en U maintenant la deuxième grande famille des revenus locatifs ça va être les revenus BIC les bénéfices industriels et commerciaux qui s'appliquent pour les locations meublées la location meublée que tu vas pouvoir exploiter en LMNP donc loueur meublé non professionnel et LMP loueur meublé professionnel on ne va pas rentrer dans les détails c'est à mon sens pour moi le LMNP et le LMP la dernière niche une des dernières niches avec le déficit foncier vraiment rentable qui reste en investissement immobilier pourquoi ? parce que les revenus BIC qui sont des revenus issus des locations meublées sont beaucoup plus intéressantes alors tout d'abord le micro BIC au lieu d'appliquer 30% d'abattement le fisc va appliquer 50% d'abattement par an si tu n'es pas au régime réel donc le micro BIC et si tu es au régime réel tu vas pouvoir passer beaucoup plus de charges tu vas pouvoir amortir tes frais de notaire quand tu mets en location quand tu crées ton activité de loueur meublé non professionnel tu vas pouvoir aussi amortir le bien il y a un amortissement du bien qui se fait sur 30 ans donc ça c'est hyper intéressant justement pour ne pas payer de fiscalité donc en gros il faut que tu partes du principe que quand tu es au LMNP tu ne payes pendant à peu près 9 ans quasiment aucune fiscalité donc c'est pour ça que je te disais que le LMNP le meublé est une des dernières niches qui restent avec le déficit foncier pour vraiment optimiser un investissement et avoir du cash flow donc voilà les deux grandes familles des revenus locatifs maintenant on va s'intéresser au Nord Gironde qu'est-ce qui fonctionne sur le Nord Gironde tu dois avoir une petite idée maintenant maintenant qu'on a passé en revue les trois leviers la fiscalité alors on va faire attention avec le meublé on va faire attention avec le meublé parce que le meublé ça ne marche pas partout ça ne marche pas sur toutes les superficies donc il faut faire attention il faut qu'il y ait un marché si tu veux on en revient donc on revient en arrière on revient à la préparation de l'investissement donc avec la stratégie si tu choisis de louer en meublé ou en nu il faut évidemment au préalable que tu fasses une étude de marché pour savoir s'il y a une demande de meublé sur ton secteur le meublé ça marche très bien dans les grandes villes ça marche très bien dans les zones touristiques ça marche à proximité des collèges lycées quand il y a des facs quand il y a une vraie demande pour du meublé mais ça ne va pas forcément marcher comme sur le secteur par exemple à Saint-Izon-de-Soudiac à Saint-Savin où là il n'y a pas grand chose autour là il n'y a pas vraiment de demande là ça ne va plus être de la location nue donc sur le secteur donc tout d'abord on va s'intéresser à Saint-André-de-Cubzac pourquoi Saint-André ? parce qu'évidemment Saint-André vous le savez c'est la ville clé du Nord Gironde c'est plus de 11 000 habitants donc j'ai envie de dire là-bas normalement il y a tout qui marche tu as tout ce qu'il faut tu as les commodités tu as le lycée tu as le collège tu as aussi du tourisme donc là tu vas pouvoir tu ne vas avoir que l'embarras du choix Saint-André c'est aussi la ville la plus chère du Nord Gironde donc il va falloir faire très attention à l'achat pour que ça soit rentable alors si tu loues en meublé une petite surface il y a de très fortes chances pour que ça soit rentable grâce justement à cette fiscalité où tu vas pouvoir amortir le bien par contre si tu loues en nu il va falloir que tu fasses très attention à bien calculer ta fiscalité au préalable tout simplement pour savoir si tu ne vas pas te retrouver en effort d'épargne donc sur Saint-André tu vas pouvoir un peu taper sur ce que tu veux donc tu vas pouvoir taper sur du meublé alors le meublé ça marche bien sur les petites surfaces donc on va dire du studio jusqu'au allé grand maximum jusqu'au T3 et tu vas pouvoir aussi louer en nu ce que je conseille vraiment en nu si tu veux si tu loues un appartement un bien comme ça en nu dis-toi qu'à 99% il ne sera pas rentable il ne sera pas rentable parce que tu n'auras pas optimisé justement tu n'auras pas travaillé sur ces leviers là donc ça c'est très facile ça des appels comme ça j'en ai tous les jours oui j'ai vu ce bien là c'est pour investir ok on visite on met un locataire dedans on fait le prêt etc on met un location sauf qu'à la fin ce n'est pas rentable pourquoi ? parce qu'il n'y a aucun aucune optimisation qui a été faite j'ai envie de dire que la bonne affaire en réalité elle se crée et comment elle va se créer ? c'est ce que j'appelle aussi comme le dit Julien Delagrandan qui a écrit un super livre sur l'investissement immobilier c'est qu'on va chercher si tu veux le rendement entrepreneurial et le rendement entrepreneurial c'est le rendement que tu vas créer justement donc tu vas peut-être acheter une grande maison que tu vas diviser en plusieurs appartements tu vas peut-être acheter un immeuble de rapport donc acheter un bien au prix de gros que tu vas diviser en plusieurs appartements ou peut-être que les appartements seront déjà en place avec travaux qui plus est ce qui fait que tu pourras en plus avoir quelque chose de très rentable parce que tu auras plusieurs appartements dans un bien mais que tu vas encore plus optimiser avec de la fiscalité pour faire du déficit foncier donc tout ça c'est du rendement entrepreneurial que tu vas créer et c'est ça qui aura été le plus rentable c'est vraiment de chercher ce rendement entrepreneurial donc Saint-André en gros tu prends pas de gros risques en plus c'est pareil à la revente normalement même si on l'a vu c'est pas sur ça comptable en premier normalement il n'y a pas de soucis tu peux partir sur du meublé ou du nu après quelles sont les villes sur le secteur du Nord Gironde qui fonctionnent bien en meublé on va d'abord s'intéresser au meublé il va falloir chercher les communes où il y a du tourisme où il y a des commodités où il y a des collèges lycées où il peut y avoir de la demande pour du meublé je te rappelle que les baux les baux d'habitation sur du meublé ce sont des baux qui se font sur un an après tu peux faire aussi des locations étudiantes mais ça sur le secteur ça marche pas ça c'est à Bordeaux mais les baux meublés tu pars sur un an à contrario un bail pour du nu tu pars sur trois ans donc c'est pour ça aussi qui dit meublé dit tu meubles le bien donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de la demande partout donc si tu vises du meublé tu vas viser du meublé donc à l'année où tu vas pouvoir éventuellement aussi l'exploiter en location courte durée c'est extrêmement rentable aussi donc il va falloir que tu vises les communes où il y a de la demande pour de la location courte durée ou de la location sur un an donc les communes sur le Nord Gironde ça va être principalement évidemment Saint-André ça va être toutes les communes touristiques comme Blaye comme Bourg et ça va aussi être tout ce qui va être location courte durée liée à la centrale du Blayet parce qu'effectivement la centrale elle sous-traite énormément d'entreprises ce qui fait qu'il y a régulièrement des demandes pour de la courte durée dans tout le Blayet donc tout ce qui va être Blayet autour de la centrale Bourg Blaye pour du tourisme là il peut y avoir un marché il y a un marché d'ailleurs pour du meublé donc là oui tu peux faire du meublé tu peux faire des opérations quand même qui sont bien rentables sur le Nord Gironde grâce au meublé tu vas amortir ton bien tu vas le louer en courte durée tu vas éventuellement si tu l'achètes et que tu crées ton activité de louer meublé tu vas pouvoir aussi amortir les frais de notaire réduire les frais de notaire donc tu vas pouvoir avoir une opération rentable et avoir du cash flow tout de suite maintenant le nu le nu à contrario du meublé bon sur le secteur marche partout mais comme on l'a vu quand tu loues en nu tu as compris que tu étais fortement fiscalisé et qu'il faut avoir si tu veux le secret c'est qu'il faut avoir la plus petite mensualité de crédit possible pour avoir le loyer le plus cher possible pour avoir vraiment un cash flow suffisant pour payer toutes les charges donc ça marche partout sur le secteur mais il ne s'agit pas si tu veux comme je le vois souvent d'acheter un bien de se dire ok j'ai un crédit de 600 euros j'ai un loyer de 700 euros j'ai 100 euros ça me paye la taxoncière et l'assurance loyer impayé et propriétaire d'un occupant c'est bon il faut penser à la fiscalité et ça tu as des simulateurs qui existent tu as des simulateurs où tu peux aller directement sur le site des impôts pour faire une simulation comme ça au moins tu ne prends pas de risque et si à la fin de tes revenus fonciers donc après tu choisis ton régime micro foncier ou régime réel en fonction de si le bien il a des travaux ou pas tu vas voir si tu es rentable en fonction des objectifs que tu te fixes il faut partir du principe que un bien pour qu'il commence à cracher du cash flow positif il faut minimum minimum du minimum viser 8% de rentabilité brute alors là c'est pareil je ne vais pas rentrer dans les détails pour le calcul des rentabilités parce que tu as le rendement brut le rendement net et le rendement net net après déduction des impôts donc il faut qu'à la fin de ton rendement net net tu sois positif et si tu achètes un bien une maison unifamilliale classique on en trouve plein sur le secteur sans créer de rendement entrepreneurial dans 99% des cas tu seras en effort d'épargne donc qu'est-ce qui marche un peu partout sur le nord-gironde mais surtout en ruralité donc avec toutes les communes qu'il y a sur le nord-gironde Cavignac Saint-Savin Saint-Tisan Laruscade Saint-Cristoli-de-Blague toutes ces communes-là donc rurales ce qui va marcher ça va être les immeubles de rapport parce qu'encore une fois tu vas acheter un immeuble au prix de gros que tu vas diviser ou qui est déjà divisé en plus ce qui est fantastique avec les immeubles de rapport c'est que tu peux aussi vendre à la découpe donc la plus-value latente est quand même assez réelle donc ça va être ça ça va être les grosses baraques que tu vas diviser en plusieurs appartements donc là tu crées un vrai rendement entrepreneurial ça marche bien ça aussi parce que tu achètes un bien tu le divises donc tu te retrouves finalement avec moi j'en ai acheté un la dernière fois à Saint-Savin j'ai 600 euros de mensualité je l'ai acheté 130 000 j'ai 650 euros de mensualité et j'ai 1200 euros de revenus parce que je l'ai lu je l'ai lu pardon 1300 parce que je l'ai lu tous les deux à 1300 euros à 650 donc fois 2300 euros donc ce qui fait que j'ai 4 ouais j'ai 4, 5 j'ai quasiment brut 700 euros de cash flow donc là autant te dire qu'à la fin en cash flow net en plus j'ai fait les travaux il me reste plus 300 euros donc je suis tranquille en cas de coup dur donc voilà pense bien que si tu loues dans le nu il faut que ton il faut que la bonne affaire si vraiment tu veux optimiser ce cash flow il faut que tu la crée et pour ça il faut chercher le rendement entrepreneurial c'est le rendement que tu vas que tu vas créer toi même toi même donc sur tout le secteur l'UNU ça fonctionne il faut que tu trouves des leviers avec les travaux il faut que tu que tu divises des biens pour vraiment optimiser ce cash flow le meublé attention ça marche pas partout tu n'auras pas de la demande partout ça va marcher principalement sur Saint-André sur Bourg parce que c'est touristique tout le long voilà on va dire de la Dordogne jusqu'à Blaille ça va marcher dans tout le Blaillet grâce aux entreprises qui vont avoir besoin de se loger donc la location courte durée va fonctionner aussi donc voilà tu as quand même un panel assez large de possibilités à faire sur le Nord Gironde allez on va en rester là pour cette vidéo si tu as besoin d'aller plus loin n'hésite pas à liker à partager la vidéo ou à la commenter merci encore pour votre implication sur le blog au mois de novembre on a fait plus de 40 000 visites sur le blog ça prouve vraiment que l'immobilier intéresse les français et que finalement je pense qu'on a encore de belles années sur le secteur et partout en France devant nous et puis je te dis à très bientôt sur le Nord Gironde ciao ciao